Comme chaque vendredi, Marie, père Arnaud nous donne des idées pour occuper nos enfants ce week-end, plutôt que de les laisser en plan devant leur tablette. Ce n'est pas notre genre quand même d'ailleurs. Et alors mardi, vous nous donniez des bonnes idées de loisirs créatifs géants, et aujourd'hui, pouf ! Oui, j'ai réduit un petit peu parce qu'on m'a dit, Marie, tu es bien gentille, tu es bien brave, c'est sympathique. Mais on ne vit pas tous dans un château comme toi. C'est cela, tout à fait, et surtout quand on prend le train, le poster de 8 mètres, ce n'est pas hyper pratique. C'est pas pratique. Donc je me suis penchée sur la question cruciale de savoir s'il existait des loisirs créatifs petits. Et oui, il en existe. Donc vous avez trouvé des mini-posters en stickers ? Non, Benjamin, rien compris. Rien compris, il n'y a rien d'inquiétude. Qu'est-ce que vous dites, Benjamin ? Il existe des kits, bon, des kits qui s'appellent graines créatives, entre autres. Ce sont des kits qui comprennent tout pour faire un loisir créatif avec son enfant, normalement en autonomie. Forcée de constater après expérience qu'avec autonomie, avec l'aide parentale, ça fonctionne un petit peu mieux. Alors ces petits kits comprennent tout pour faire, par exemple, kipi qui est fripon, les pompons. Pour les plus grands, des bijoux gourmands en pâte fimo. Donc on fait des pompons, on fait des bijoux. Voilà, et en gros, pompons à partir de 4 ans, une fois que tout est prêt, c'est impeccable. Le plus jeune, donc ces portraits de famille à partir de 4 ans. Vous, vous doutez bien que j'ai un petit bémol à émettre sur le 4 ans, parce qu'on a un petit peu galéré à faire ce renardeau en perles à repasser. Voilà, en fait, l'intérêt de ces kits qui sont quand même très bien fichus, ils ne coûtent pas hyper cher, c'est moins de 15 euros. Et surtout, ça contient tout pour faire la chose. On n'est pas obligé d'emmener ces 800 perles à repasser chez Papi et Mamie, dans le train. Bon, ça, c'est peut-être moins pratique. Il faut accompagner ses enfants, là. Mais il faut accompagner ses enfants. Mais ce qui est super chouette, c'est de partager. Du coup, on doit les accompagner, mais on partage un moment avec eux. Exactement. Et ça, c'est sympathique. Et alors, pour les plus petits ? Pour les plus petits, moi, ce que je recommande, c'est le basique, la gommette. La gommette. Alors, j'avais préparé un petit coloriage, mais comme c'est le bordel organisé... C'est vrai que c'est vraiment désorganisé. Oui, c'est pas grave. Bref, la gommette avec un petit coloriage de base fonctionne très bien. On retrouve beaucoup de la marque Usborne aussi, plein de stickers qui permettent de décorer des décors. Et moi, j'ai dégoté cette petite chose fort sympathique chez Ravensburger. Ça s'appelle ma première mosaïque. Vous connaissez le principe. Il y a normalement des numéros et on vient encoller des choses. Là, c'est différent. Il y a des petites choses comme ceci qu'on va venir disposer et enlever, si on le souhaite, une fois que c'est fini avec un petit outil, à l'intérieur des choses pour faire... Vous allez le voir. Oui, on va montrer une petite décoration formidable. Donc, en fait, on met le petit bazar de la couleur de la couleur. C'est ça. Vous avez très, très bien expliqué. Les ailes sont bleues. Il faut mettre des petits bazar verts. Et d'ailleurs, si on veut mettre des petits bazar verts, il n'y a quand même rien qui nous en empêche. Voilà. Il faut laisser les enfants s'exprimer. Voilà. J'ai beaucoup aimé à partir de 4 ans. C'est très sympa. Vous pouvez garder ? Ah, c'est 4 ans aussi. Oui, parce que plutôt, les petites pièces, il ne faut pas les avaler. Non, exactement. On ne peut pas donner ça à mon fils à 3 ans et demi. Oui, non, mais ça va. À partir du moment où ça reste sous surveillance. Voilà. C'est assez sympa. Il y a aussi les cartes à gratter, qui sont hyper sympas, un petit peu plus cracra. Mais par contre, là, pour le coup, pour les tout petits, il n'y a aucun risque. Le principe de la carte à gratter est très simple. On a un décor qui a été recouvert d'un truc noir. Je ne sais pas ce que c'est. Et on vient gratter. Je ne sais pas. Je ne veux pas non plus. C'est du goudron. Plein de perturbateurs. Et on vient gratter pour libérer la couleur dessous. Ça, des heures de tranquillité en voiture. Est-ce qu'on peut gagner 100 000 euros ? Je vais regarder. Bon, par contre, vous allez voir que ma fille, ce n'est absolument pas colorié. Mais c'est sympa. Ça occupe. Et le fait que ça soit sous forme de bouquin, par exemple, est quand même assez sympa. Il y a pas mal de trucs. On avait pris Princesse. Est-ce que je peux vous dire que je n'y arrive pas ? Non, vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Je vous ai parlé des choses que vous allez réussir à faire, Agathe. Ce sont les pompons. Oui, le pompon. Oui, parce que le pompon, il y a plein de kits pour fabriquer des pompons dans le commerce. Mais c'est quand même hyper simple de fabriquer des pompons. C'est simple, vraiment. Pitié, n'achetez pas des kits. Ah, d'accord. Ben non, vous prenez du carton. Vous découpez deux cercles. Voyez ? Hop, hop, hop. Là, deux cercles. Et vous évidez le milieu. OK ? C'est vous que je vais évider, oui. Évider, évider. Là, ensuite, vous rejoignez vos deux cercles. Toc, toc, c'est facile. Vous prenez une pelote. Enfin, en tout cas, vous vous faites une petite pelote en lénage. Et vous venez passer votre petite laine. Là, à chaque fois, vous faites le tour de votre truc. Tenez, Benjamin, comme vous ne faites quand même pas grand-chose de vos journées, je vous propose de continuer ce pompon géant. Ça va vous occuper. C'est vrai qu'il faut rien. Moi, j'ai opté pour un petit pompon car je suis un peu feignante. Donc, vous voyez, j'ai entouré mes deux bouts de carton d'un petit truc, de la laine. En tout cas, vous avez le vocabulaire précis. Oui, c'est ça. Le petit truc, la petite laine, le petit machin-chose. On est vendredi. Ne vous emballez pas. Une fois qu'on a tout entouré de laine, on enlève son petit lénage et on découpe. Alors là, c'est un petit peu la partie où vous vous rendez compte que vos ciseaux de couture, peut-être que découper des bouts de steak avec, ce n'était pas une bonne idée puisqu'ils ne coupent pas bien. Voilà. Vous vivez ma vie. Bah oui. Je suis pas de poulet avec ça. Tout à fait. Et une fois qu'on a découpé tout le tour, vous voyez, de manière tout à fait simple et sans forcer. Peut-être que si on est en fin de saison, on n'a plus de budget pour acheter des ciseaux. C'est ça. Cher Papa Noël. Voilà. Et ensuite, on vient entouré avec un morceau de ficelle. C'est le moment crucial car il ne faut pas lâcher son bout. Elle fait peur quand elle est comme ça. Elle redevient institutrice. Voilà. On fait le tour. On fait un nœud, bien entendu, ici, pour ne pas gâcher El Pon Pon. Oui. Et une fois que le nœud est fait, regardez. Je touc. Bon, moi, j'avais pris un truc en plastique. Je touc. Il ne se passe rien. Mais si, je touc. Attendez. Voilà. Regardez Benjamin. Et là, on se dit, on a bien rigolé. On a bien rigolé. C'est-à-dire que, par exemple, on a un anniversaire. On fait ça. On est tranquille. Bon, moi, j'ai complètement raté mon pon pon. Mais vous avez compris le principe. Oui, c'est vrai qu'un anniversaire, on les met tous là-dessus. Chacun choisit sa laine et hop. Allez, je vais essayer le pon pon ce week-end. Enfin bon, j'essaye. Pon pon t. Merci beaucoup, Marie. Je vous en prie, Agathe. Pompon t.